Vous êtes le bienvenu à la session de développement des dirigeants au nom de Jésus Christ. Je prie que nous ne soyons pas des auditeurs de la parole, mais des pratiquants au nom de Jésus. Ce ne sont pas les auditeurs qui sont bénis, mais ceux qui pratiquent en détail ce que nous apprenons et que tout le monde prie pour la grâce pour faire ce que le Seigneur nous explique ou nous donne dans la parole. Je prie que nous soyons des dirigeants qui suivent la vie de l'évangile, la vie des normes que le Seigneur nous donne et qu'avec ferveur et de façon profitable de tout notre cœur, que nous combattions pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes au nom de Jésus Christ et que tous, chacun de nous, les petits, les grands, les femmes, les hommes, les dirigeants, que nous obéissions à la parole de Dieu et que notre lumière s'iluise devant les hommes et même dans des lieux secrets, que la lumière de la parole resplendisse dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Donnez-moi un bon amène. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous sommes devant toi. Nous savons que tu nous as choisis en divers lieux de responsabilité. Nous prions que tu nous aides dans tout moindre détail, dans les grandes choses, afin que nous combattions pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes au nom de Jésus Christ. Qu'il n'y ait pas de crainte dans notre cœur, qu'il n'y ait pas de compromission, qu'il n'y ait pas de faiblesse, que nous nous tenions sur la parole que tu nous donnes à donner à ton peuple au nom de Jésus et que la désobéissance de certains ne nous ferme pas la bouche, que la désobéissance d'un homme, d'une femme, d'une personne familière ou pas, que leur désobéissance ne ferme pas notre bouche au nom de Jésus. Cette vérité, la vérité qui sauve, la vérité qui sanctifie, que tu nous as donnée, qui va conduire les gens au ciel, nous allons nous tenir et nous allons demeurer, vivre selon la parole de tout notre cœur au nom de Jésus Christ. Merci parce que tu nous as exaucé au nom puissant de Jésus. Nous prions un autre Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons au nombre 16, verset 1. Corée, fils de Jitira, fils de Kéhat, fils de Lévi. Alors, il y a une grande liste afin qu'on sache que Corée n'est pas d'une simple famille. Il est issu de la tribune de Lévi que Dieu lui-même a choisi, qu'il porte les instruments du tabernacle qui se tiennent entre le Dieu Tout-Puissant et le peuple d'Israël, afin qu'il les conduise dans l'adoration, dans le culte, afin qu'il sève l'Éternel comme le Seigneur l'a ordonné. Et on nous dit que se révoltant avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélète, tous trois fils de Ruben. Verset 2 Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Verset 3 Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit « C'en est assez. » Cela n'est pas vrai. Ces gens sont des menteurs. Oui, ceux qui se révoltent mentent. Oui, que c'en est assez. Moïse a dit que je ne peux pas porter l'effet d'eau moi seul. Dieu lui a dit de choisir soin dix personnes. Si réellement Moïse prend toute la responsabilité, comment il a pu dire comme ça et que soin dix personnes étaient choisis et l'Esprit de Dieu était mis sur les soins dix. Alors, Corée et Abiram sont des menteurs, des séduiteurs qui cherchent la popularité parmi l'assemblée. Et qu'à toute l'assemblée, tous sont sains. C'est faux. Les gens qui se protègent à l'idole et disent que je vais détruire chacun d'eux, ils n'étaient pas sains. Non. Ils n'étaient pas sanctifiés. Ils n'étaient pas purs. Ils n'étaient pas purifiés. Et ces gens se m'afflattent l'assemblée afin d'avoir ce qu'ils désiraient. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Ce n'est pas vrai. Parce que Dieu a dit, laisse-moi Moïse, je vais les désavouer. Je vais les détruire. Alors, ils n'étaient pas au milieu d'eux. Ils n'étaient pas la prière de Moïse. « Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? » Voyons le verset suivant. Verset 4. « Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. » Mais il ne faut pas prendre cela pour faiblesse. Il ne faut pas prendre cela pour crainte. « Courais à Birame d'attente. » Il ne faut pas prendre cela comme la patronnerie. Lorsque, quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il eut pitié d'eux. Parce qu'il savait que Dieu va les frapper de son jugement. Et en toute humilité, il est tombé sur son visage devant Dieu. Parce qu'il n'allait pas argumenter avec eux. Il n'allait pas discuter avec eux. Il savait qu'ils avaient tort. Et il savait déjà ce qu'il arrivera à la fin de cette rébellion. Et il tomba sur son visage. Voyons le verset 19. « Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. » Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Maintenant, Corée n'était pas satisfait d'avoir à Birame d'attente d'être ses complaises. Il n'était pas satisfait que 250 principaux de l'assemblée aussi complotent avec eux. Il continue dans cette campagne de calomnie, cette croisade, de renverser Moïse et de diffamer Aaron. Et il a convoqué toute l'assemblée. « Que pensez-vous ? » « Que voyez-vous ? » « Qu'est-ce que vous dites ? » Alors, il dit « Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. » Dieu voit tout ce qui se passe. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Le verset 20 ici dit « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron » et dit verset 21 « Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. » Non seulement Corée, Abiram et Dathan non seulement les 250 principaux toute l'assemblée du Adil que Moïse et Aaron est sorti du milieu de cette assemblée une assemblée rebelle une assemblée rejetée par Dieu l'assemblée était désavouée par Dieu et le Seigneur ne va pas avoir pitié d'eux le verset 22 dit « Ils tombèrent sur le visage et disent au Dieu Dieu des esprits de toutes chères un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » C'était le même Moïse qui supplède Dieu en leur faveur. C'est Moïse qui intercédait en leur faveur. Le verset 23 dit « L'Éternel parla à Moïse et dit verset 24 « Parla à l'assemblée et dit « Retirez-vous de toutes parts « Loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » » Nous allons voir le verset 32. 32 ici verset 32 « La terre ouvrit sa bouche et les engloutis et les engloutis avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. » Et le verset 35 dit « Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. » 41 Verset 41 « Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel lorsque les gens ne sont pas sauvés. » Alors, beaucoup d'intercessions ne pouvaient rien faire pour eux lorsque les gens ne sont pas sanctifiés. L'exaltation ne peut beaucoup faire pour eux. Alors, un moment alors ils ont couru qu'ils ne voulaient pas être engloutis par la terre mais le lendemain parce qu'ils ont manqué ils manquaient du salut et de la relation avec Dieu alors le manque de la connaissance de la parole de Dieu et ils manquaient de la lumière de la vérité dans leur vie à cause de cela ils ont murmuré quelqu'un qui n'est pas né de nouveau quelqu'un qui n'a pas la grâce de Dieu qui vit en lui qui le transforme alors la personne est en haut aujourd'hui demain en bas aujourd'hui très amical demain hostile aujourd'hui la personne peut accepter que cela ne va pas mais l'instant suivant c'est la chair la sensualité va agir en eux et disent que vous avez fait mourir le peuple de l'éternel et 45 dit retirez-vous du milieu de cette assemblée et je l'ai consumeré en un instant encore il tombait sur le visage le verset 49 dit et il y a eu 14700 personnes il y a eu 14700 personnes qui mourut de cette plaie outre ceux qui étaient morts à cause de Corée et c'est le sommaire du nombre chapitre 16 aujourd'hui nous allons voir le grand prix des langues non utilisées mal utilisées et utilisées des dirigeants le grand prix de la langue de Corée comment il a mal utilisé sa langue et les autres la façon dont ils ont utilisé leur langue la façon ils ont utilisé et mal utilisé leur langue ils ont abusé de leur privilège et de leur office de la façon dont ils ont utilisé leur langue et il y a il y a aussi des langues non utilisées les 70 les 70 anciens les 70 dirigeants qui devaient porter les fardeaux avec Moïse où étaient-ils on ne pouvait pas les voir ils ne pouvaient pas utiliser leur langue ils ne pouvaient rien dire alors ils ne pouvaient pas décourager Corée à Birame et Datan ils n'avaient pas utilisé leur langue ils se sont tus ils se sont rendus muets silencieux pendant qu'ils devaient parler c'est le problème dans l'assemblée et dans les églises lorsque il y a quelque chose qui va mal quelqu'un sait que ceci n'est pas bon et que ce n'est pas de ma bouche qui vont l'apprendre lorsque les gens complotent et lorsque les gens font le mal les gens qui les connaissent lorsqu'on entend la parole de Dieu et la parole de Dieu dit que voici le chemin marcher ici et puis on trouve des gens qui le lendemain qui ne marchent pas selon la parole de Dieu et d'aucun le voit parce que c'est son ami parce que c'est nouveau on a appris hier que ne succomber pas à la tentation c'est appris hier que l'humble qui a la grâce de Dieu qui a la richesse du règne de Dieu sont élevés mais les gens qui paraissent riches et qui paraissent avoir les choses de ce monde sont humiliés parce qu'ils ne s'apprêtent pas pour leur éternité et la minorité suivante on voit les gens qui contredisent la parole de Dieu c'est comme ils n'étaient pas à l'étude ils étaient là mais il y a d'autres qui les voient qui ne vont pas utiliser leur langue il y a des dirigeants qui se taisent il y a des dirigeants qui ferment la bouche ils voient quelqu'un qui qui souligne et cette année on soulignait le fait de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes il y a des gens qui rétrogressent des gens qui retournent aux choses qu'ils avaient vomi nous savons que ces gens là ils ne combattent pas passionnément avec ferveur ils ne combattent pas pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes mais les soins-en-dix désignés pour porter les fardos et qui doivent s'accorder avec Moïse pour lever la bannière les normes faire que tout le monde aille à la direction de la terre promise les gens qui sont là qui rabaisse les normes tout le monde s'intuit tout le monde a fermé la bouche parce que ce sont des croix des portons ils ne peuvent pas défier personne nous avons des gens qui utilisent leur langue qui utilisent mal leur langue et qui n'utilisent pas leur langue et nous avons le grand prix des langues non utilisées mal utilisées et utilisées des dirigeants nous allons voir 3.1 les langues malicieuses de grands personnages qui cherchent la position dans leur corruption Corée Amérab et Dathan sont ceux qui cherchent la position c'est pourquoi Moïse a dit que vous avez ce privilège que Dieu vous a donné est-ce que vous cherchez encore le sacerdoce numéro 1 les langues malicieuses de grands personnages qui cherchent la position dans leur corruption Deux, les langues murmuratrices des supporters de ceux qui cherchent la position dans leurs conflits. Il y a des gens, s'ils n'ont pas la position, alors ils sont là dans l'assemblée, mais ils sont confus et ils sont influencés par les chercheurs de position et au lieu qu'ils cherchent comment aller à la terre promise, comment aller au pays du canard, tout ce qu'ils cherchent maintenant, ils supportent les chercheurs de position et ceux qui cherchent la position dans leurs conflits. Alors, ils combattent, ils ne combattent pas pour la foi, mais pour la fausseté, ils ne combattent pas pour la foi, mais pour les rebelles, ils ne combattent pas pour la foi, ils combattent pour les compromettants et les mauvaises personnes qui veulent faire périr l'assemblée du Seigneur dans le désert. Les langues murmuratrices des supporters de ceux qui cherchent la position dans leurs conflits. Trois, les langues bridées, ces gens ne vont pas parler, ils ne vont rien dire. Je viens à l'église, moi je ne veux pas de problème, je ne veux pas de confrontation avec ces gens qui cherchent la position. Nous savons tous ceux qui cherchent la position, nous savons, nous connaissons leur esprit, ils veulent ravir ceci et cela, on sait tout, mais quelle est mon affaire avec ça? Alors, ils ne parlent pas, ils ne disent rien, ils ne déchirent rien, ils se taisent, ils n'encouragent pas, ils ne découragent pas, ils se taisent. Ils disent qu'ils ont l'appel, qu'ils ont l'onction, qu'ils avaient l'Esprit de Dieu, mais ils n'utilisent pas l'Esprit de Dieu en eux, pour les aider à porter le fado avec Moïse et Aaron. Les langues bridées des 70 partenaires silencieux dans leur patronnerie. numéro 1, numéro 1, nous allons voir, numéro 1 ici, premier point, les langues malicieuses des grands personnages qui cherchent la position dans leur commission. Ils sont les principaux, ils sont les grands, favorisés, ils sont des gens bien reconnus, ils sont supérieurs à tous ceux qui sont dans l'Assemblée. Cependant, ils n'avaient pas l'évidence du salut. Vous savez, ce n'est pas la position que quelqu'un détient, c'est l'évidence du salut. Ils n'avaient pas la fermeté dans la sanctification lorsque quelqu'un est sanctifié, entièrement sanctifié, la sanctification entière, le cœur est sanctifié, l'Esprit sanctifié, sanctifié totalement, vous allez dire, vous allez dire, de par le langage, le comportement et le style de vie de la personne. Ils n'étaient pas sanctifiés, mais ils sont les principaux dans l'Assemblée. Ces gens n'ont pas l'évidence étant saturés de l'Esprit de Dieu. Alors, ils sont sensuels, ils sont charnels, ils sont des rebelles, des conspirateurs. Cependant, ils sont les grands dans leur corruption. Je prie que Dieu nous en délivre au nom de Jésus-Christ. Vous devez me donner un bon amène si vous êtes d'accord avec moi. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, nous allons voir la corruption et la malice. Des chercheurs de position célèbres. Des chercheurs de position. Ils ne cherchent pas la terre promise. Ils ne cherchent pas comment nous tous, nous allons entrer en profondeur dans la grâce de Dieu. Tout ce qu'ils cherchaient, c'est la position. Dites-le moi. Si vous avez la position. Alors, quelle utilité sera-t-il pour Israël? Parce que déjà, vous dites que tous sont saints, tous sont justes. Et la présence du Seigneur et que la présence de Dieu est avec eux. Et vous piétinez Moïse qui va souligner le standard de la parole au sein du peuple. Même s'ils avaient la position. Que feront-ils? Qu'ils soient avantageux pour le peuple. Deux, la condamnation à la misère. Des chercheurs de popularité souillés. Des gens qui veulent être populaires. Et pourquoi être populaires dans le système avec lequel vous êtes en désaccord? Alors, dans le système que vous avez un mauvais concept, pour lequel vous avez un mauvais concept. Pourquoi le lieu où vous n'êtes pas d'accord avec le dirigeant, le dirigeant va croissant. Alors, il va maintenant à 120 ans. On ne pouvait pas voir la pression de l'âge ou bien de la vie est sur lui. C'est comme si, je ne sais pas combien d'années il va encore passer. Mais pourquoi être populaire? Pourquoi ne pas aller là où vous voulez aller? Mais ces gens-là, ils avaient cette popularité. Ils avaient cette souillure pour chercher la position. Ils avaient la condamnation à la misère. Trois, nous avons le caractère et l'esprit. Des chercheurs de prix déchus. Ils cherchaient le prix. Ils cherchaient la renommée. Et ils étaient demeurés tels qu'ils étaient. Je prie que Dieu vous en délivre au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un aussi, quelqu'un là-bas, que vous n'ayez pas le soutien, le support des gens non sauvés au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon Amen. Vous savez, celui qui supporte ceux qui cherchent la popularité a déjà perdu le contact avec le ciel. Il ne le sait pas. Il ne sait pas la valeur. Il ne peut pas estimer. Il ne peut pas évaluer que celui-ci-là, ce courrier-là, ce datant, c'est Tamiram. Il ne peut pas évaluer que celui-ci n'est pas dans le Seigneur. Et il les suit. Il les suit. Si vous suivez un chercheur de position, un chercheur de position, un chercheur de prix. Si vous suivez un conspirateur, un complauteur, bien sûr, vous ne recevez pas de Dieu. Vous n'êtes pas en contact avec Dieu. Vous n'êtes pas sauvé. Si vous êtes sauvé, alors vous avez perdu le contact avec Dieu. Et au fait, vous n'avez pas sanctifié. Si vous supportez un conspirateur, au fait, il n'y a pas de sanctification là-bas. Vous ne recherchez pas la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ces gens-là, des gens qui étaient contre la lumière, des gens qui étaient contre la franchise, qui étaient comme la véritable lumière de la part de Dieu. Ces gens-là, qui n'ont pas le cœur sanctifié, le cœur purifié, le cœur qui est préparé pour le Ciel. Vous n'en ferez pas partie au nom de Jésus-Christ. Un autre Amen. Numéro 1 ici, c'est la corruption et la malice des chercheurs de position célèbres. Nous avons lu cela déjà, mais voyons le nombre 16. Lisons le verset 10. Nombre 16. Nous lisons le verset 10. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères. Et vous voulez encore le sacerdoce. Est-ce que vous cherchez le sacerdoce? C'est pourquoi ils sont appelés des chercheurs de position. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? En Jérémie 45, verset 5. Et toi rechercherais-tu de grand chose pour toi-même et non pour le royaume. Pour toi-même et non pour l'assemblée. Pour toi-même et non pour la prédication de l'évangile. Pour toi-même et non pour la grande commission. Et toi rechercherais-tu de grand chose? Ne les recherches pas. Le Seigneur nous a dit, franchement, qu'il ne veut pas partager sa gloire avec un humain. Il ne veut pas partager sa gloire. Toutes les attentions qui appartiennent à Christ ne veulent pas être partagées avec un homme, un frère, une soeur, un jeune, une personne âgée. Et toi rechercherais-tu de grand chose? Ne les recherches pas. Nous allons à la deuxième partie ici. C'est la condamnation et la misère des chercheurs de popularité souillés. Il y a beaucoup de bonnes choses que le Seigneur veut faire. Il veut faire de bonnes choses avec le cœur pur. Avec le cœur épuré. Il veut que nous fassions des choses de grâce. Il veut que nous fassions cela sans aucun conflit, sans chercher la popularité, sans chercher la position, sans avoir à piétiner Moïse afin de pouvoir monter sur lui. Ceux qui devaient faire tomber Moïse, tomber Aaron afin qu'il monte sur eux et qu'il soit visible et qu'il soit reconnu et qu'il soit apprécié par l'assemblée. Et ces gens-là, ils sont les chercheurs de popularité, qui utilisent leur langue de mauvaise façon. Le Dieu d'Israël vous a séparés de l'assemblée d'Israël afin de vous faire approcher de lui-même. N'est-ce pas assez ? Corée Abiram datant. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir ? Nombre 16, verset 10 Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévis, et vous voulez encore le sacerdoce. Verset 11 C'est à cause de cela que toi et toute la troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel et croyez s'assembler contre Moïse ? Non. Que nous défendons les statuts du Seigneur, nous nous empêchons sous Moïse et Aaron de se tenir entre le peuple et Dieu. Ils croyaient défendre le Seigneur pendant qu'ils se rebellent contre l'Éternel. Et il dit Qu'à qu'il y ait Aaron, pour que vous murmuriez contre lui, verset 12, Moïse a envoyé appeler Dathan et Abiram, fils est déliable. Mais il dit, nous ne monterons pas. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il veut nous conseiller, il veut nous corriger. Nous disons, nous n'allons pas venir. Nous voulons leur montrer la folie de leur voix. Ils disent qu'ils ne vont pas venir. Ils voulaient leur montrer qu'ils doivent se repentir. Parce que le danger est imminent. Ils disent qu'ils n'allons pas venir. Ça, c'est comment les rebelles agissent. Alors, ils mettent un bouclier entre vous et eux. Si c'est toi qui veut les corriger. Alors, ils vont mettre quelque chose qui va vous faire ôter les regards d'eux. Parce que, s'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, dont vous aurez peur. Alors, si vous voulez dire, mon frère, pourquoi tu fais cela ? Pourquoi tu vas à cette direction ? Si tu veux apporter la correction. Si on met ceci, ceux-là, là-bas, quand il aura peur, il va fermer la bouche. Si c'est la femme, les femmes, la même chose. La femme aussi peut être une personne rebelle. Un homme peut être un rebelle. Quelqu'un proche, mais plus proche, ils sont plus, ils sont rebelles. Parce qu'ils ne veulent pas la correction de leur Moïse. Ils ne veulent pas la correction de quelqu'un qu'ils connaissent. Ils connaissent les Écritures. Mais je veux faire quelque chose que personne ne commente. Que personne ne montre. Que personne ne dise que selon quelqu'un a cité un verset maintenant. Donc, ils mettent quelque chose là-bas pour le faire taire. Mais il dit que nous ne monterons pas. Nous devons savoir comment la rébellion se propage. Afin qu'on n'embrasse pas le chemin de la rébellion. Verset 13. 13 dit, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coulent le lait et le miel pour nous faire courir? Tu m'en ont. Ceci, c'est un fief et mensonge. Vous étiez en servitude en Egypte. Ce n'était pas un pays où coulent le lait et le miel. Vous pleurez là-bas. Les enfants d'Israël pleuraient en Egypte. C'est pourquoi Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Maintenant, en regardant derrière eux, ils ont dit, nous avons un pays où coulent le lait et le miel en Egypte. Et tu nous as menés, je ne sens pas que tu nous as menés dehors pour nous faire tuer dans le désert. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'ils ont fait le veau d'or et Dieu a dit, Moïse laisse-moi, je vais les détruire. C'était ce Moïse qui a dit, Dieu, ne fais pas de moi une plus grande nation qu'eux. Je veux que tu les restaures. Je veux que tu les reprennes. Sinon, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. C'est ce que Moïse a dit. Mais ces gens, maintenant, disent que Moïse voudrait les tuer dans le désert. Et puis, pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous. Il ne domine pas sur eux. C'est Dieu qui l'a appelé, disant que j'ai vu l'affliction des enfants d'Israël en Egypte. Viens maintenant, je t'enverrai vers eux. Alors, ils ont tordu tout le sens. Ils ont tout changé. Ils ont dit que c'était Moïse qui voulait dominer sur eux. Et le verset 14 dit, 14 dit, Et ce n'est pas dans un pays où coulent le lait et le miel que tu nous as menés. Ce n'était pas lui qui allait vous amener là-bas. C'est Dieu qui vous amènera dans un pays où coulent le lait et le miel. N'avez-vous pas vu la colonne de nuit et la colonne de feu qui allaient chercher un lieu de repos pour vous ? C'était le projet de Dieu. C'était la puissance de Dieu. C'était Dieu lui-même qui allait faire cela. Et ils ont dit, Moïse, tu ne nous... Et ce n'est pas dans un pays où coulent le lait et le miel que tu nous as menés. Et ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens ? Nous ne monterons pas. Y a-t-il quelqu'un ici qui soit pareil ? Nous ne monterons pas. Et que si c'est comme ça, nous n'allons pas encore écouter la parole de Dieu. Nous allons fermer les oreilles. Nous allons penser à d'autres choses. Quel genre d'esprit ? Quel genre de cœur ? La parole qui va nous laver. La parole qui va nous purifier. La parole qui va ôter de nous toute la racine de rébellion. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre. Je prie que vous ne serez pas comme eux. Je ne serai pas comme eux. Vous voyez, pourquoi vous vous fâchez ? Je parle de la sanctification. Qu'est-ce qui va vous énerver ? Je parle de la restauration du désert du péché. Pourquoi vous vous irritez ? Je parle du fait que les œuvres de la chair ne sont pas de Dieu. Que ceux qui ont les œuvres de la chair, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que je ne cite pas la Bible ? Pourquoi cela vous blesse ? Je dis que les gens qui se soumettent à l'immoralité, qui se livrent au mal, que s'ils meurent dans cet état-là, ils iront en affaire, quel que soit leur nom. Alors, comment quelqu'un peut se fâcher ? Est-ce que je ne lis pas la Bible ? Est-ce que je ne dis pas la même chose ? Depuis plus de 50 ans ? Est-ce que je ne prêche pas la sainteté ? Depuis, je prêche ça de la même manière que je prêchais ça. Et les gens des années passées, ils ne se sont pas fâchés. Si tu viens d'arriver et puis tu te fâches, tu as un autre cœur. Tu vas à une autre direction. Et tu ne suis pas, tu ne dois même pas être un dirigeant. Et tu dois chercher la face du Seigneur. Et que tu es la réelle expérience du salut, de la sanctification. Et puis, tu vas aimer la parole de Dieu. Tu vas vouloir marcher dans la lumière. Tu vas vouloir rester dans la lumière. Tu vas vouloir être ferme. Mais si tu protestes, tu cherches la position, tu protèges ce que tu crois avoir, ta popularité. Et puis, tu vas contre la parole de Dieu. Et tu te joins à Coréa Birame. Attends, il n'y a pas d'espoir à moi. Est-ce que tu ne te repentes ? Nous allons à la troisième partie ici. Nous allons voir ici le caractère et l'esprit des chercheurs de prix déchus. Et les gens qui cherchent le prix, ils ont un but. Ils ont quelque chose à saisir. Et ils disent qu'ils connaissent la Bible. Mais la chose primordiale dans leur cœur, c'est le prix. La popularité, la place, la position qu'ils cherchent. Le Seigneur ne veut pas cela. Au Philippien, nous allons au Philippien 2. Cela est arrivé aussi dans le Nouveau Testament. Philippiens 2.21 Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Nous lisons le verset 1 qui dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un nérin qui résonne ou une cibale qui retentine. » Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, la charité pure qui purifie notre cœur de l'égocentrisme. Si je n'ai pas ça, je ne suis rien. » Vous êtes généreux, vous demandez quelque chose, vous cherchez quelque chose, vous voulez que les gens vous reconnaissent et que si les gens ne vous reconnaissent pas, s'ils ne viennent pas fléchir les genoux devant toi, s'ils ne se soumettent pas à vous comme si vous êtes leur Seigneur, cela ne vous plaît pas. « Mais parce que, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai, même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » La charité est patience. La charité, selon Christ, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas un point envieuse. Vous n'enviez personne. Quelqu'un a le privilège. Alors, la personne est élevé plus que vous. Cela vous découragez. Mais tout ce que je fais, pourquoi je ne suis pas aussi populaire qu'elle ? Pourquoi je ne suis pas aussi élevé qu'elle ? Et c'est cela si cela est dans votre cœur. Donc, vous ne vous donnez pas au Seigneur. Tout ce que vous faites, vous cherchez la reconnaissance. Ce qui ne vous est pas donné. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. La promotion personnelle. Elle ne cherche pas à se faire reconnaître. Elle ne cherche pas qu'on la reconnaisse. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'y rit point. Elle ne se sonne point le mal. Allons au deuxième point maintenant. Nous allons voir les langues numératrices des supporteurs, de ceux qui cherchent la position dans leur conflit. Voyons. Voyons. Nombre 16. Verset 19. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Voyons. Ces gens, Corée Abira Medatan, avaient des dons. Ils avaient des talents. Vous pouvez voir ceux-là qu'ils avaient des dons et des talents. Ils ont l'habileté d'aller devant toute l'assemblée pour les mobiliser. Disons, que pensez-vous ? Ils parlaient de façon persuasive et convaincante pour influencer toute l'assemblée. Ce n'est pas au sujet du talent, mais au sujet de comment vous utilisez le talent. Ce n'est pas au sujet du don, mais comment vous utilisez le don là. Ce n'est pas au sujet des habiletés d'administration que vous êtes en mesure d'organiser, rassembler tout le monde, mais contre la saine doctrine. Vous les rassemblez contre la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ce n'est pas au sujet du don. L'habileté de communiquer. Ils en avaient. C'est pourquoi ils étaient allés vers toute l'assemblée et rassembler tout le monde. Ils auraient commis un grand dommage. Mais alors la gloire de l'Eternel apparut à toute l'assemblée. Voici le verset 41. Verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël mémorera contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Eternel. Ces gens-là, Kouré, Abiram et Abiram, des gens méchants, pécheurs, rétrogrades, charnels, corrompus. Kouré, Abiram et Dathan leur ont tant parlé que lorsque le jugement de Dieu était venu sur Kouré, Abiram et Dathan, l'assemblée qui était persuadé, alors ont appelé Kouré, Abiram et Dathan, le peuple du Seigneur. C'est ce que leur don à faire. C'est ce que leur habileté à communiquer pour mobiliser les gens pour convoquer toute l'assemblée. C'est ce que cela à faire. Voyez. Et déjà comme ça, ils ont le don naturel. Ils ont l'habileté d'attirer les gens vers eux-mêmes. Pas vers le Seigneur. Ils ont l'habileté d'attirer les gens vers eux-mêmes et non vers la saine doctrine. Ils ont l'habileté de convaincre les gens. Alors, ils sont le peuple de Dieu. Et s'ils font quelque chose de mauvais, l'Église doit discipliner. Et s'ils sont disciplinés, alors ils peuvent aller vers les gens. Détruis tout. Mais ils croient qu'ils le font contre Moïse. Ils croient qu'ils le font contre Aaron. Ils le font contre le Seigneur. Ils le font contre leur âme. Et les gens disent que vous avez tué le peuple de l'Éternel. Nous allons voir 3 sessions ici. 1. Nous allons voir le conflit, la querelle par les sympathisants. Ils réfléchissent avec les impies. Ils étaient impies. Et ils sympathisaient avec les impies. 2. Nous allons voir encore ici, le conflit des supporters malicieux pour le gain. Ces gens-là, ils supportent le fait que les normes soient rabaissées. Ils supportent le mal pour le gain. Ils voudraient gagner quelque chose. Peut-être les gens qui les accompagnent vont comprendre que je me rebelle contre la parole de Dieu. Et toi, si tu es convaincu que je suis homme de Dieu, je suis femme de Dieu. Et ouvertement, je me rebelle contre ce qu'ils prêchent. Alors, le gain c'est que tu les accompagnes, que tu ne suis pas le Seigneur, que tu les accompagnes, que tu ne suis pas la foi qui a été transmise au sein. Que tu les accompagnes, que tu ne suis pas Moïse qui est en haut là-bas, qui nous exhorte et qui nous dit, voici le chemin. Alors, ils ont ce qu'ils voudraient gagner, mais le gain ne sera pas la terre promise, ne sera pas la terre agréable, ce ne sera pas le ciel. Trois, notre consécration avec la soumission prévenante à Dieu. Allons à la première partie ici. Nous allons voir le conflit par les sympathisants irréfléchis avec les impies. Les sympathisants irréfléchis. Nous allons au nombre chapitre 16, verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, «Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuit, la couvrie et la gloire de l'Éternel apparue. Verset 43. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Verset 44. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, Verset 45. «Retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consommerai en un instant. » S'ils avaient raison, pourquoi Dieu allait-il les consommer ? S'ils étaient sauvés et sanctifiés, pourquoi Dieu allait les consommer ? S'ils étaient saints et justes, pourquoi Dieu allait-il les consommer ? Si réellement ceux qu'ils supportaient sont le peuple de Dieu, pourquoi seront-ils consumés par le Seigneur ? Ils étaient des rétrogrades. Ils sont des gens déchus. Ils avaient tort, ils n'avaient pas le bon cœur, la bonne perspective. C'est pourquoi Dieu dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consommerai en un instant. » Ils tombaient sur leur visage. Finalement, le jugement de Dieu était venu et le jugement était tombé sur eux. Verset 49. Il y a eu 14 700 personnes qui moururent de cette plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Outre l'affaire de Corée, Abiram et Dathan et leur maison, leur famille qui les supportait. Et les 250 personnes, outre ces gens-là, il y a aussi 14 000 personnes et 700 qui mouraient. Ils n'étaient pas morts dans le Seigneur. Ils n'étaient pas morts en aimant le Seigneur. Ils n'étaient pas morts en combattant le bon combat de la foi. Ils n'étaient pas morts en supportant la bonté du Seigneur. Ils n'étaient pas morts en aimant Dieu de tout leur corps, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toutes leurs pensées. Ils étaient morts dans la rébellion. Ils étaient morts sans repentance. Et la question sera, où sont-ils maintenant ? Où passe-t-il l'éternité maintenant ? Pouvez-vous être très réfléchi et prévenant que ce que je fais là ? Et si je meurs dans cet état et je me rebelle contre quelque chose, Je lutte contre quelque chose. Je lutte contre la bonne voie que le Seigneur a révélée. Il connaît ton cœur et que c'est par lui que tous les actes sont pesés. Et si vous mourrez dans cette condition, où passerez-vous l'éternité ? Vous serez perdus à jamais. Pourquoi ne pas, pour la cause de votre âme, Pourquoi ne pas abandonner cette position et cette pression, cet objectif ? Je dois avoir ça. Pourquoi ne pas laisser cela dans cette église ? Je dois atteindre ce poste-là, mon ami. Qu'est-ce que cela te fera ? Qu'est-ce que cela va te donner ? Quelle position ? La position de prêcher ne nous amène pas au ciel. La position d'être appelé le dièse n'amène personne au ciel. La position d'être appelé celui-ci et celui-là, cela n'amène personne au ciel. Pourquoi ne pas vous concentrer sur la vérité que le Seigneur viendra bientôt ? Et sa venue est imminente. Et si certains sont libres d'avoir telle position, qu'est-ce que cela vous fait ? Est-ce que vous cherchez ce qu'il cherche ? Est-ce que vous ne cherchez pas le ciel ? Concentrez-vous sur le fait, sur pourquoi vous êtes là. Concentrez-vous sur la raison pour laquelle Dieu vous a amené, le salut de votre âme. Si l'on ne naît de nouveau, on ne peut voir le royaume des cieux, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, ce n'est pas la position, mais c'est la portion que nous avons dans la grâce de Dieu, dans la bonté de Dieu. C'est cette expérience d'être sauvé et sanctifié et en suivant le Seigneur, puisque le Seigneur nous aidait au nom de Jésus. Je vais à la deuxième partie ici. Nous allons voir les querelles des supporteurs malicieux pour le gain. Ils savaient dans le cœur qu'eux, ils ne disaient pas la bonne chose. Ils sont des supporteurs malicieux, ils supportaient le mal, ils supportaient de fausses doctrines, ils supportaient de faux chercheurs de position, souillés. Ils savaient qu'ils supportaient la mauvaise cause. Cependant, ils étaient des gens querelleurs, qui étaient malicieux pour le gain. 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, 16 Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Nous n'avons pas cette habitude. Lorsque la vie profonde a commencé, il n'y a pas de conflit. Les gens venaient à l'étude biblique, ils apprennent la parole de Dieu. Quelque soit ce que nous étudions dans le monde, on accepte. Ce que nous étudions dans la parole, ils acceptent. Ils priaient, ils sont sauvés. Ceux qui comptaient, on n'a pas cette position, l'autre position. On n'a pas ce titre, l'autre titre. Les gens venaient simplement. Et nous allons à la retraite, la retraite de Pâques, de décembre. Et là où les gens, ce qu'ils trouvaient, là où ils se retrouvaient, c'est là qu'ils dormaient. Ce qu'on leur donnait à manger, c'est ce qu'ils mangeaient. Parce que leur esprit, ce n'est pas sur l'hébergement, ce n'est pas sur la nourriture, ce n'est pas sur appeler quelqu'un un grand nom. Tout ce qu'on voulait à l'époque, c'est qu'on reçoive la parole de Dieu, qu'on l'applique à notre vie. Et que la parole de Dieu soit en nous et que notre vie soit transformée, c'est ce qu'on voulait. On n'a pas l'habitude de contester, de nous corréler contre le dirigeant, de nous bagarrer avec l'homme qui prêchait la parole. Écoutez le message de ces années passées-là. Parfois, nous aurons deux, à ce moment-là, on utilise des cassettes. Parfois, deux cassettes vont enregistrer un seul message. Parce que pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à enseigner. Et il n'y a personne qui me minimise, il n'y a personne qui me diffame, il n'y a personne qui m'insute. Parce que je suis allé au-delà de ce temps-ci. Il n'y a personne qui essaie de me contrôler, nous sommes là pour avoir la parole de Dieu. Il n'y a pas de conflit. Alors, si quelqu'un, maintenant, essaie de contester, on n'a pas cette habitude, même dans le livre de Dieu. La querelle, la contestation va mourir au nom de Jésus. Lorsque vous ne prenez pas attention aux querelleurs, aux gens à donner au conflit à ces malicieux, si vous ne leur donnez pas le cœur, vous ne donnez pas le cœur à ces gens, querelleurs, le gain qu'ils cherchent, la popularité qu'ils cherchent, et l'exaltation qu'ils cherchent. Lorsqu'ils ne peuvent pas avoir cela, et quand il y a des gens qui vont aller vers eux pour dire, « Mon ami, pourquoi tu es si querelleur ? Pourquoi tu te déranges dans l'église ? Est-ce que tu es venu pour cela ? N'es-tu pas venu pour le véritable salut et la sanctification ? Pourquoi tu combats ? Pourquoi tu luttes ? » Les gens sont courageux pour leur lancer le défi. Ils vont cesser tout ce conflit, ils vont cesser cela au nom de Jésus. Et ce conflit, et cette querelle, combien de temps le pasteur ici au Seigneur va utiliser ? Combien de temps passe-t-il à prêcher ? Ce n'est pas vos affaires. Et comment il dit les choses, et comment il dit, combien de passages bibliques va-t-il lire ? Ça, ce n'est pas vos affaires. Si vous prêchez, venez, nous n'allons pas vous déranger. Venez lire tous les passages et donnez-nous la vraie parole de Dieu qui va nous percer et qui va nous donner la conviction. Nous serons contents de vous, et il n'y a plus de querelle au nom de Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un, si quelqu'un, si quelqu'une, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Avant que vous ne soyez arrivé, vous êtes arrivé, vous avez vu la bonne chose, le bon établissement que Dieu a fait. Parce que nous étions concentrés sur la parole de Dieu. Maintenant, si vous êtes venus et vous apportez les querelles, vous voulez démolir l'église, que Christ a dit que je bâtirai mon église sur cette pierre. Et les portes du séjour des morts, dites-moi le reste, ne prévaudront point contre elles. Les portes du séjour des morts, même si vous êtes venus du séjour des portes du séjour des morts, vous n'allez pas prévaloir sur l'église que Christ a bâti. Amen. Pourquoi ne pas jeter et ensevelir toute cette querelle ? Nous n'avons pas cette habitude ici, non plus que les églises de Dieu. Voilà, troisième partie ici, nous allons voir. Nous allons voir ici notre consécration avec la soumission prévenante à Dieu. Corée, Abiram, datant, si vous vous soumettez à Moïse, alors vous vous soumettez à Dieu. Absalom, si tu te soumets à David, tu te soumets à Dieu parce que Dieu l'a nommé. Et Dieu a dit que j'ai trouvé un homme qui accomplira toute ma volonté, un homme selon moi. Donc, si toi, tu te rebelles, si tu combats, tu luttes contre David et ton père, tu luttes contre le Dieu Tout-Puissant. Notre consécration doit être une consécration réfléchie, prévenante et soumise à Dieu. Nous allons à Lévitique 10, Lévitique 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abirou prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Verset 2. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent. Ils étaient allés en enfer. Ils sont toujours en enfer et pour toujours. Ils moururent devant l'Éternel. Verset 3. Moïse dit à Aaron. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit. Je serai sanctifié. Je serai révélé. Je serai respecté. Je serai honoré par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et c'est une soumission réfléchie, prévenante à Dieu. Dieu a dû faire cela. Il était très prévenant. Il s'est soumis à Dieu. Pas d'argument. Pas de conflit. Dieu a vu que ces gens qui étaient arrivés et qui ont offert le feu étranger quelque chose que Dieu n'a pardonné. Et Dieu a vu. Il a trouvé bon de la discipliner là-bas. Moïse a parlé à Aaron. Vous voyez ce qui s'est passé? Aaron n'allait pas répliquer. Aaron n'avait pas le conflit. Il n'avait pas une parole qui ne glorifiait pas le Seigneur. Que le Seigneur fasse de nous des gens réfléchis, prévenants, soumis à lui tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point ici maintenant. Nous allons voir les langues bridées des soixante-dix partenaires silencieux dans leur faiblesse. Faiblesse. Vous rappelez bien les soixante-dix. Moïse a dit qu'il ne pouvait pas porter le fardeau des enfants d'Israël. Lui seul est Dieu a dit qu'il choisit les soixante-dix des anciens, des principaux que tu connaissais. Tu connais leur caractère, leur comportement, tu connais leur consécration, tu connais leur soumission, tu connais leur humilité, leur consécration. Seigneur, choisis-les. Je prendrai de ton esprit et l'amener sur eux et ils porteront le fardeau avec toi. Maintenant, Corée s'est levée et au coin de ces soixante-dix, nous pouvons dire, Corée, qu'est-ce que tu fais ? Ce que tu fais là, c'est mauvais. Gata et Abiram se soulevèrent et les gens là doivent porter les fardeaux avec Moïse. Ils n'ont pas porté aucun fardeau. Ils ne pouvaient pas les voir. Ils se sont tués. Ils n'avaient rien dit. Même lorsque toute l'assemblée des enfants d'Israël au chapitre 14, avec le ramassis, pleuraient et versaient de l'âme. Nous allons choisir un chef, nous allons nommer un chef retourné en Egypte. Ils n'avaient rien dit. La question est que, comment es-tu celui qui porte le fardeau avec Moïse pendant que les choses se produisent comme ça et tu fuis dans ta patronnerie, dans ta faiblesse ? Nous allons voir trois sections ici. Un, nous allons voir le silence coupable des soixante-dix désignés pour porter les fardeaux. Deux, nous allons voir les soixante-dix muets baïonnés. Il y a des bouches baïonnées. Il y a leur langue collée. Ils ne pouvaient pas ouvrir la bouche pour dire quelque chose de tout ce complot en cours de tout ce que Corée, Amira et Amida faisaient. Ils étaient allés à l'assemblée pour confondre tout le monde pour les ramener à eux-mêmes. Les soixante-dix, où êtes-vous ? Venez, tenez-vous debout. Dis quelque chose. Êtes-vous en accord ? N'êtes-vous pas en accord ? Et Dieu vous a donné soixante-dix à Moïse pour porter le fardeau avec lui. Dites quelque chose. Quelque chose qui puisse faire que les enfants d'Israël suivent. Quelque chose que vous allez dire pour faire connaître aux enfants d'Israël qu'ils suivent une mauvaise voie. Non, ils avaient une langue. Ils sont des gens qui ont une langue muette, baïonnée, abandonnant le port des fardeaux. Trois, les serviteurs gracieux qui portent agréablement les fardeaux avec le sauveur. Voici la première partie ici, première partie. Voici le silence coupable des soixante-dix désignés pour porter les fardeaux. Nombre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à l'attente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. » Verset 17. 17. « Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. » « Afin qu'ils portent la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Maintenant, le problème est arrivé. Le conflit est arrivé. Les querelles sont arrivées. Moïse est tombé sur son visage. « Venez qu'ils ne vont pas venir. » Aucun de ces soins dix ne pouvait aller vers eux. Il ne faut pas faire comme ça non. Regardez cet homme. Cet homme s'était sacrifié. Il a fait tant de choses. Regardez le miracle devant Pharaon. Regardez le miracle. Voyez le partage de la mer rouge. Voyez la manne qu'on mange maintenant depuis des années à cause de la prière de cet homme. Regardez l'eau qui était sortie du rocher. Pourquoi vous êtes corréleur ? Pourquoi cet homme était fatigué non ? Et puis il est fatigué. Il a dit qu'il ne pouvait plus porter le fadeur tout seul. Nous faisons partie de cette charge. Non. Il n'y a personne qui se soit présenté. Les personnes plus proches de Moïse ne sont pas montées pour empêcher ces gens-là. Ils ont abandonné Moïse seul. C'est comme c'est bon de ne pas même avoir les soins dix. Parce qu'ils n'ont porté aucun fardeau avec lui. Et finalement, ils n'ont porté aucun fardeau avec lui. Finalement, lorsque les enfants d'Israël ont commencé encore leur mémurie. Nous venons de l'eau. Nous venons de l'eau. Et Moïse était épuisé. Fatigué. Alors, il s'est oublié. Aucun de ces soins-là n'était venu auprès de Moïse. Ne permet pas à ces gens-là de te mettre sur les nerfs. Ne permet pas à ces gens-là de te faire, de détruire ta bonté, la bonne chose que tu fais. Quelqu'un se voit déjà fatigué, épuisé, exaspéré. Les gens autour de lui vont savoir. Il n'y a personne qui est abordé à Moïse. Il n'y a personne qui dit à ces gens-là. Mais pourquoi vous faites cela encore ? Pourquoi vous continuez à faire cela encore ? Jusqu'à ce que Moïse ait pris la verge. Et Dieu dit, va parler au rocher. Aucun de ces soins-là n'était proche de Moïse. Moïse, rappelle-toi, il ne faut pas agir contre toi. Il parle. Il parle au rocher. Il parle au rocher. Il n'a pas été frappé le rocher. Il sait oublier. Il a frappé le rocher. Et puis le même a dit, que vous, rebelles, allons-nous faire sortir de l'eau du rocher pour vous. L'homme s'est irrité. Il s'est perdu. Mais aucun des soins-dix n'était venu le secourir. Nous sommes tous ceux qui portent la charge avec le dirigeant dans l'église. Vous avez beaucoup appris. Vous avez vu tant de choses. Si vous voyez un homme, une femme, avec un esprit querelleur. Il veut détruire ce qui a été bâti toutes ces années. Combien d'entre vous, soins-dix, combien d'entre vous, vous qui portez la charge et que vous allez vers eux pour les convaincre que ceci-là n'est pas bon ? Combien d'entre vous, allez leur montrer, combien d'entre vous, allez leur montrer que ceci est mauvais et que le prix d'aller à la bonne direction, les soins-dix se sont tués. C'est comme il n'était pas là. Est-ce que vous êtes comme je ne suis pas là ? Est-ce que vous défendez la vérité ? Est-ce que vous tenez debout ? Avec courage, en combattant pour la foi qui a été transmise au sein d'une fois pour toutes, vous venez, vous entrez, vous sortez. Vous voyez quelqu'un qui apporte la modalité du doigt là-bas. Quelqu'un qui rentre. On dit que quelqu'un est venu au ciel ici. La personne chante comme le monde. Il n'y a personne qui voit cela. Ce que cela soit présenté sur les réseaux sociaux, même les jeunes disent, mais qu'est-ce qui se passe à notre vie profonde ? N'y a-t-il, n'y a-t-il plus de discipline ? N'y a-t-il plus de correction ? Les jeunes, il y a toujours la discipline. Vous voyez, parce que DS ne voit pas tout. Du cas, ce que parfois, il lit cela sur les réseaux sociaux, que voici ce que les jeunes, les jeunes filles font contre la vie profonde. Il y a des gens qui voient cela et ils s'en passent. Les 70 anciens n'ont plus de voix parce qu'ils sont des porterons. Et ils ne comprennent pas, ils ne savent pas la raison pour laquelle ils ont été élus, choisis pour faire ce qu'ils doivent faire. Que le Seigneur nous aide à nous réveiller au nom de Jésus-Christ. Voyons, Proverbe 24. Proverbe, chapitre 24. Voici le verset 12. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les coeurs ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ? Si vous détournez vos regards ailleurs et vous devez porter la charge et alléger la charge du dirigeant. Vous devez vous joindre à moi, vous joindre à nous et combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes les mêmes. Tu es très très affairé à chercher la position, la renommée. Tu te préoccupes d'avoir les œuvres de la chair dans ta vie et la vraie raison que tu dois être à mon côté. la vraie raison pour laquelle tu dois porter la charge avec moi et avec nous. Tu as oublié cela. Le Seigneur dit, si tu dis que je ne vois pas et tu ne vas pas corriger les gens qui font mal et tu as un autre programme. Dieu ne voit-tu pas ça ? Voir numéro 2 ici. Nous allons voir ici les 70 muets baïonnés abandonnant le port des fardeaux. Maintenant, ils ont abandonné le port des fardeaux. Le Seigneur ne veut pas qu'on abandonne ce qu'on doit faire. La charge. Jacques chapitre 4 verset 17 Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Vous avez été choisi parce que Moïse connaissait ses 70. Il connaissait leur consécration, leur engagement. Il connaissait que ces gens-là pouvaient avoir un rôle significatif à porter la charge avec lui. C'est pourquoi vous avez été choisi. Maintenant, Dieu savait et Dieu leur a donné une mesure du Saint-Esprit à tous les 70. Mais maintenant, l'occasion, l'opportunité est venue, la chance est venue qu'ils montrent maintenant qu'ils sont des gens pratiques qui portent la charge avec le dirigeant et qui vont reprimander, reprocher les requêtes, les querelles et les conflits. Ils reprochaient, reprimander Coréa Birame Datan. Mais la potrerie, la faiblesse, la crainte, ils craignaient le visage des gens. Ils respectaient Coréa Birame Datan à tel enceint qu'ils oubliaient leurs choix, leurs sélections et leurs devoirs et leurs responsabilités. Si nous sommes pareils, on ne peut plus parler à personne, on ne peut plus défier quelqu'un, nous ne corrigeons personne, on ne peut même pas corriger ceux qui sont sous nous. Comment pouvons-nous corriger ceux qui sont loin de nous ? Comment pouvons-nous corriger celui qui est là plus reconnu si la personne ne fait pas bien ? Non, nous ne pouvons pas. Parce qu'on est trop patron pour confronter quelqu'un ou quelque chose. On est devenu trop patron pour confronter une personne au visage renfrogné avec la fausse doctrine. Vous et nous, vous et moi ont bâti ensemble. Vous voyez quelqu'un qui veut-tu détruire et vous ne pouvez même pas défendre la chose. Vous ne pouvez même pas défendre votre contribution. Si la patronnerie, si la faiblesse, la crainte ferme votre bouche, vous ne pouvez pas vous lever pour dire que ici, pendant que nous sommes vivants ici, par le pasteur, même par Moïse, nous sommes avec lui. Tu vois là, tu vois, tu ne peux pas faire ça ici. Si tu n'as pas fait ça, pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es partenaire ? Un partenaire en progrès ? Non. Tu te tais. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? C'est-à-dire que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Nous allons à la troisième partie ici. Les serviteurs gracieux qui portent agréablement les fardeaux avec le Sauveur. Ici, Chris a choisi les soixante-dix. Il les a envoyés deux à deux vers des lieux où il devait aller lui-même. Il leur a dit, je vous envoie comme des brebis au sein de parmi les loups. Il leur avait dit que ces gens vers qui je vous envoie n'ont pas un caractère doux. Ils n'ont pas un esprit doux. Ils n'ont pas une disposition amicale. Ils sont des loups. Vous êtes agneaux. Je vous envoie. Ils n'ont pas fui à cause de cela. Ils sont revenus. Ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils ont dit, oui, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Ils avaient le pouvoir, l'autorité. Il leur donne maintenant plus de pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et puis il a dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai envoyé vers ces loups où vous étiez en mesure de tenir bon. Je vous ai envoyé vers ces loups et ces loups n'ont pas pu vous faire du mal. Même leur maître, j'ai vu leur maître tomber du ciel. Je vous donne le pouvoir. Ils donnent le pouvoir. Ils nous donnent le pouvoir. Mais vous voyez, et si vous sortez. Et la puissance est là. Et comme ce sont dit, c'est de l'Ancien Testament. Vous n'utilisez pas le pouvoir, la puissance. Vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas avertir le récancitrant. Vous ne pouvez pas diriger, conduire ceux qui perdent le chemin. Vous ne pouvez pas corriger. Vous ne pouvez pas parler à les 250 principaux qui font le mal. Donc le mal continue de se propager. Et votre position est inutile. Cela n'a pas de valeur. Parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. que les choses vont changer. Les choses vont changer. Là où vous vous taisez, vous prenez votre voix, votre tangente. Ce n'est pas mon affaire. Maintenant vous savez qu'il faut avertir les gens qui veulent transformer, changer l'Eglise, détruire l'Eglise. Vous allez vous lever pour leur parler face à face. Après tout, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne nous craignent pas. Et ils peuvent amener le conflit. Que ce que nous avons fait, que toute l'assemblée, ils peuvent aller partout. Ils vont tout détruire et ne nous craignent pas. Alors, si l'homme querelleur ne nous craint pas, pourquoi moi je vais nous craindre? Si la femme bagarreuse ne me respecte pas, elle va faire ce qu'elle veut faire pour bouleverser, détruire ce que Dieu m'a utilisé pour faire plus de 50 ans. Si elle ne m'honore pas, si elle ne m'honore pas, ne respecte pas mon appel et ma consécration, pourquoi moi je vais la respecter? Si quelqu'un qui a l'intention de faire ce qu'elle veut faire, pourquoi moi je vais craindre la personne? Est-ce que je suis si trop peureux que quelqu'un veut détruire le ministère, me tuer, détruire l'œuvre que je fais toutes ces années? Et puis, vous continuez, vous ne pouvez pas parler, pourquoi? Pourquoi ne pas parler? Dorénavant, vous allez parler. Il y a personne qui vient ici, quelle que soit sa position, quelle que soit sa position, quelle que soit sa popularité, quelle que soit la popularité de la personne. Aucun courrier, aucun datant, aucun abiram, n'aura l'occasion d'empêcher cette grande assemblée d'aller au ciel. Le ciel, nous y irons. Ce n'est pas comme les gens de l'Ancien Testament, ce n'est pas comme l'Ancien Testament où Moïse va tomber sur son visage. L'époque là, je vous dis, après fin. Que vous entendez, notre époque maintenant, c'est lorsque Paul a vu Pierre qui n'a pas marché selon la droiture. Et Bannaba était sur le point d'être pris par cette hypocrisie. Paul n'était pas tombé sur son visage. Paul a dit, hé Pierre, regarde ici. « Si toi là, toi qui es juif, et tu n'obéis pas à la loi des juifs, comment vas-tu convaincre les païens ? » Il lui a parlé face à face. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu vont se lever. Ceux qui ont la puissance de Dieu vont se lever. Ceux qui ont la conviction vont se lever. Et les gens qui veulent prendre la sainteté, la sanctification, hors du centre de la vie profonde, le ministère de la vie profonde, nous, nous allons fermer leur gueule. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Vous allez tenir debout, là où vous allez tenir debout. Vous allez rester là où vous allez rester. Vous n'allez pas craindre le visage d'un homme, d'une femme. Vous ne craignez personne. Vous allez vouloir tenir ferme. Vous allez tenir ferme. Ouvrez la bouche. Et priez le Seigneur, parlez au Seigneur. Et que le Seigneur vous donne plus de grâce, plus de puissance, plus d'action, plus d'esprit, qui vous donne le courage que vous devez avoir. Vous ne serez pas un compromettant au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Ne soyez pas pressé. Dites au Seigneur, Seigneur donne-moi la force, donne-moi la voix, donne-moi la puissance, donne-moi l'autorité. Pour être en mesure de faire ce à quoi il soit appris à faire, vous ne cherchez pas le respect de Corée, Abiram et Datan. Vous ne cherchez pas la renommée de Corée, Abiram et Datan. Vous ne cherchez pas le gain ou quelque chose de Corée, d'Abiram et de Datan. Vous dites au Seigneur que maintenant je suis choisi, je suis sélectionné afin que je combatte pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et rien ne fermera ma bouche. La crainte des hommes, la crainte des femmes ne fermera pas ma bouche. La crainte des conspirateurs ne fermera pas ma bouche. La crainte des rétrogrades. Pourquoi craindre un rétrograde ? Lorsqu'il était dans le Seigneur, il avait l'Esprit de Dieu. Il a l'Esprit du Seigneur. Vous ne le craignez pas. Vous ne l'avez pas craint. Lorsqu'il était... Il avait le Saint-Esprit. Il était sanctifié. Vous ne le craignez pas. Maintenant, il a rétrogradé. Il est devenu un comporteur. Pourquoi le craindre ? A Dieu le plaise. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur qui vous donne le cœur, l'Esprit de Josué, de Caleb, de Paul et que vous teniez ferme. Si ces incroyants, ces rétrogrades, Corée, Abiram et Datan, s'ils ont le don d'aller vers l'Assemblée pour convaincre tout le monde et vous. Si vous n'êtes pas Corée, ni Abiram, ni Datan, mais un véritable enfant de Dieu, s'ils avaient l'autorité, l'audace pour faire ce qu'ils font et vous. Où êtes-vous ? Où tenez-vous ? Parle au Seigneur, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Vous connaissez les normes. Vous connaissez lorsque quelqu'un contredit les normes. Vous savez. Vous connaissez là où ils vivent. Vous connaissez leur vie de rébellion. Vous savez quand il faut les corriger. Mais avez-vous peur ? Avez-vous peur ? Ils vont vous insulter. Ils vont vous faire taire. Mais qu'est-ce que vous faites ? Ils rendent la vie défavorable pour vous. Et s'ils font ça ? Soyez un homme de conviction. Une femme de conviction. Tenez bon pour les choses que vous croyez. La Bible n'a pas changé. La Bible n'a pas changé. Les doctrines de la parole n'ont pas changé. La sanctification de la sanctification n'a pas changé. Notre appel n'a pas changé. Tenez bon. Là où vous devez bien vous tenir. Si vous prêchez. Ils continuent à vous rebeller. Ce n'est pas nouveau. Moïse a prêché la parole. Mais ils ont continué. Mais vous parlez. Afin que leur sang ne vous soit pas redemandé. Avétissez-les. Exhortez-les. Parlez-le. Et soulignez. Ce que Christ nous a donné. A souligner. Ne vous en faites pas. Il y a des chorés. Qui ne vont pas changer. Après. Mille messages. Ne soyez pas dérangés. D'attendre. Abiram. Il y a des gens. Qui sont inflexibles. De faire ce qu'ils font. Quels sont ce que vous prêchez. Ne vous dérangez pas. Ils vont aller. Vers leur lieu. Dans l'éternité. Mais vous. Restez debout. Demirez ferme. N'ayez pas la crainte de l'homme. La crainte des femmes. Pour vous fermer la bouche. Qu'ils vous. Qu'ils critiquent votre prédication. Qu'ils acceptent votre prédication. Ne vous dérangez pas. De tout cela. Ils ne sont pas votre jugé. Ni le mien. Dieu nous a donné la parole. Déclarer cette parole. Sans crainte. Et. Ni faveur. Priez. Le Seigneur. Soyez fort dans le Seigneur. Et. Dans la force. Du Seigneur. Ne permettez pas. Au complot de gens. Ne permettez pas. A la rébellion. De quelqu'un. De changer la doctrine. Dans votre coeur. Et dans votre bouche. Rêtez ferme. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Là. Vous vous tenez toujours. Un devez tous. Da GEORGIA. Retrere, même. Laitéブ dads. fundamentals. осn置か. La morte. La Benim. La démontage. La crenérale. La production. La am 125. La belle. La produmo. Ma 1. Merci.